J'étais en train de te présenter à l'instant. Oui, j'entendais, j'entendais là, j'entendais. J'étais tellement de choses à dire et que j'étais complètement... Oui, mais tu as oublié de dire qu'on a eu aussi des grands fous rires. Tu as oublié de dire qu'on a eu des grands fous rires avec un certain oui, oui et non, non. Oui, absolument. Donc, je disais que j'avais eu la chance de te connaître parce qu'on avait suivi une formation ensemble en palais. Donc, toi-même, tu es coach, mais beaucoup plus dans l'entreprise, l'accompagnement en entreprise avec une spécialité bien précise, que ce soit la conduite au changement et accessoire avec plein de choses. Oui, la conduite au changement, la performance en entreprise, le management au sens large, le leadership. Et puis surtout, ce que je développe de plus en plus aussi, c'est des réflexions qui veulent porter le monde de l'entreprise et peut-être même l'humanité, je veux dire, à un autre niveau dans la mesure où il y a beaucoup de choses qui changent aujourd'hui. Ce que nous venons de vivre ne fait que confirmer le fait qu'on ne va plus pouvoir penser l'entreprise de la même façon. Ça, c'est sûr. Donc, ce qui nous amène aujourd'hui à notre thématique aujourd'hui, c'est qu'on a choisi pour vous de traiter trois sujets. C'est comment manager à distance ? Qu'est-ce qui change aujourd'hui dans la gestion indépendamment de les outils ? Là, aujourd'hui, on ne va pas parler d'outils, etc. Non, ce n'est pas tellement le but. Il y a des spécialistes pour ça. Voilà, parce que les outils, on les a déjà abordés dans d'autres lives. D'ailleurs, pour ceux qui les ont ratés, allez sur notre page Instagram. Vous allez trouver plein de lives qu'on a fait avec d'autres experts. On a parlé d'outils. Là, ça va être vraiment qu'est-ce qui change dans l'interaction avec collaborateurs, chefs d'entreprise, etc. La deuxième partie, on va parler de, pendant ce confinement, il faut repenser la relation au travail. Et la dernière partie, on va parler de tout ce qui est rebondir après une faillite. Alors, nous, on est connectés depuis Rabat. Philippe, c'est où ? À Rabat aussi. Rabat. On est de Rabat. Sur la côte, là, pas trop loin. Voilà, pour ceux qui nous suivent, envoyez-nous des petits commentaires avec le prénom et la ville, depuis quelle ville vous vous connectez. Alors, on est en confinement, Philippe. C'est quelque chose qui a été imposé d'une manière brusque et mondiale. Et aujourd'hui, les gens... Oui, les militaires aussi. Pardon ? Les militaires aussi. Oui, bien sûr, les militaires aussi. Aujourd'hui, tout le monde essaie de trouver ses marques et essaie d'évoluer du mieux qu'il peut pour pouvoir continuer à avancer, performer et peut-être être aussi productif et maintenir son activité. Donc, aujourd'hui, manager à distance, qu'est-ce qui change, Philippe ? Alors, je voudrais rebondir, mais quelques secondes, parce que ça pourrait faire tout un live. Je pense qu'on va devoir complètement commencer à changer aussi notre pensée. Je pense qu'il est déraisonnable, mais on en reparlera peut-être après, de penser qu'on va repartir, on va retrouver le monde qu'on a quitté le 20 mars, le jour où on sera déconfiné. Je pense que c'est une utopie. Entre-temps, il y a des gens qui ont fait faillite, il y a des gens qui ont fait aussi des prises de conscience. Et donc, il y a des réflexions qui sont là et il y a une blessure qui ne va pas partir comme ça. Alors, on va d'abord se concentrer sur le management à distance, puisque c'est le sujet aujourd'hui. Qu'est-ce qui change ? Et puis, justement, à travers la deuxième question qu'on abordera tout à l'heure, on pourra peut-être aller un peu plus loin là-dedans. Le confinement va obliger le manager à faire deux choses, selon moi. La première, c'est vraiment donner la priorité à son management, chose qu'on observe très peu dans les entreprises de manière globale. Je fais des généralisations ainsi et là. On peut avoir évidemment des exemples différents. Mais la première chose, c'est donc d'avoir des managers qui se ressentent sur leur management. Ça veut dire qu'ils donnent la priorité à leur management. Un manager, la définition que je leur donne habituellement, c'est quelqu'un qui est en maîtrise de son périmètre, en maîtrise de ses résultats, qui est en posture d'anticipation et qui se préoccupe au quotidien de la montée en compétence de ses collaborateurs. Ce n'est certainement pas quelqu'un qui produit. Or, aujourd'hui, ce qu'on voit dans les entreprises, c'est qu'on voit des experts et non pas des managers. Je dis souvent, d'ailleurs, si vous voulez distinguer les deux ou si vous voulez savoir à qui vous avez affaire dans votre entreprise, circulez dans les couloirs. Et puis, à chaque porte, il est marqué manager. Si vous y voyez derrière un homme ou une femme assis derrière un PC en train de traiter un dossier très compliqué, c'est un expert, ce n'est pas un manager. D'accord ? En tout cas, il n'est pas dans sa posture de manager à ce moment-là. Alors, je sais que c'est une idée qui est parfois un petit peu difficile parce que la réalité est très différente et la demande des employeurs est très différente. Mais en fait, c'est un système de cooptation qui a commencé dès le début de la carrière professionnelle. Parce que la personne qui va rentrer dans un travail, le premier travail qu'elle aura suite à l'université, ce sera un travail d'expert. On va lui demander de faire un travail, de produire quelque chose dans le prolongement de ses études. Et elle va bien réussir, si bien qu'elle sera récompensée, elle va avoir son premier galon de manager. Et qu'est-ce qu'elle va se dire inconsciemment ? Waouh, c'est super, j'ai envie que ça continue, donc je reste sur cette formule du succès, je continue à être un expert. Et le problème, c'est que c'est renforcé par le fait que son manager à lui, ça fait déjà deux fois que ça lui est arrivé, donc il le coopte dans cette idée. Oui, oui, c'est bien en faisant de la technique qu'on monte. Et c'est comme ça qu'on retrouve des arbres hiérarchiques de la base au sommet, où nous avons finalement des experts, mais pas vraiment des managers. Et moi, je me bats dans les entreprises pour qu'on ait les deux spécialités. Qu'on ait une filière d'évolution d'experts, parce qu'évidemment, une entreprise vend du savoir, vend de l'intelligence, vend des services, et donc il faut des experts, et une filière d'évolution managériale. Les deux recevant les mêmes reconnaissances, les mêmes grilles salariales, mais simplement les deux ayant des fonctions différentes. Est-ce qu'on peut succinctement faire le distinguo entre l'expert et le manager ? Je crois qu'on va le comprendre tout de suite sur base de là où ils ont le dernier mot l'un et l'autre. Ça va être très clair. Par exemple, un expert aura le dernier mot sur la faisabilité de quelque chose. L'expert aura le dernier mot sur l'opportunité de quelque chose. Je prends un exemple. Je ne vais pas nécessairement le prendre dans le cadre d'un management, mais par exemple, une relation entre des commerciaux et des bureaux d'études. Mettons que les commerciaux de chez Eurocopter disent, nous, on aimerait bien avoir un hélicoptère qui vole en marche arrière sur le dos. Imaginons. L'ingénieur ne peut pas dire, en fait, tu es complètement idiot, tu n'en vendras jamais un. Si le vendeur considère que lui, il a un marché pour ça, il ne peut pas discuter. Par contre, l'expert peut très bien avoir le dernier mot sur la faisabilité en disant, bon, imaginons qu'on réfléchisse à la question, mais pour des raisons physiques, parce qu'il y a vraiment une physique par rapport à ça, c'est physiquement impossible à faire pour des questions de rotation de pâle, etc. Et donc, il y a une frontière entre les deux qu'on retrouve souvent entre les services, mais qu'on retrouve nécessairement dans le management. Le manager aura le dernier mot sur le fait que telle action est à réaliser ou tel objectif est à poursuivre. Et l'expert dira, c'est possible de le faire avec ces moyens-là ou ces techniques-là, ou il n'y a pas moyen, ou voilà les autres options, voilà ce qu'il en coûterait. Et donc, il y a un arbitrage entre les deux. Mais le dernier mot sur l'opportunité est à l'un, et le dernier mot sur la faisabilité est à l'autre. Alors, une fois qu'on a compris ça, qu'est-ce que ça change en confinement ? Oui. Parce que c'est ça la question. Donc, en confinement, si je repars sur la définition du manager, d'être en maîtrise de son périmètre. Son périmètre, il vient de prendre des kilomètres et des kilomètres de rayon. Donc, ça devient très compliqué. Les gens sont chez eux. Donc, les gens ne sont plus à vue. Le fait que les gens ne soient plus à vue, ça pose un certain nombre de problèmes. Il ne sait pas voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Il a plus de difficultés à mesurer l'évolution du travail et de savoir s'il est dans les clous de son scénario ou pas, s'il est dans les clous de ses objectifs ou pas. Il a des difficultés aussi à voir si quelqu'un a besoin d'être monté en compétence. Donc, ces absences de visibilité posent problème. La communication pose problème aussi, dans la mesure où, de plus en plus, les gens ont tendance à communiquer par les moyens télématiques. Et nous savons, toi comme moi, d'ailleurs, que c'est la pire des choses, puisque ça ne garde que 7% de la communication. Et donc, nous avons 93% de chances de ne pas nous entendre ou de mal comprendre les choses, à portée de mauvais présupposés, ce qui va générer des disputes, ce qui va générer des tensions entre le manager et son équipe, voire entre les membres de l'équipe. Et ce qui pourrait atteindre, finalement, rendre la relation, enfin, fragiliser la relation, en tout cas de fidélité, entre l'employé et son employeur. En disant, pour travailler… Je voudrais juste dire à nos internautes qui nous suivent, si vous avez des questions à poser à Philippe, franchement, n'hésitez pas, soit aller les poser sur le petit carré, avec le point d'interrogation, sinon, comme ça, en commentaire. Comme ça, on pourra interagir avec vous, parce que cela nous est fait ensemble, mais aussi avec vous. Voilà, excuse-moi, Philippe. Non, je t'en prie, c'est bien. Donc, la communication va être un enjeu. Donc, on va devoir vraiment, pour moi, privilégier la communication en face à face, comme nous l'avons maintenant, par écran interposé. Au moins, nous récupérons toute la partie inconsciente de la communication, qui fait donc les 93% dont je parlais tout à l'heure. Et on a beaucoup moins de chances de ne pas s'entendre, de ne pas se comprendre. Je veux dire, tu peux formuler quelque chose avec des mots qui, en dehors de tout contexte et de tout visuel, que j'aurais tendance à comprendre d'une certaine façon, parce que je veux lui apporter un certain présupposé. Mais ce présupposé ne va pas coller avec ton expression faciale, par exemple, avec ton non-verbal. Alors, par exemple, si on doit revenir plus sur la communication, si on devait, en tous les cas, comparer l'ancienne communication qu'on avait, qui était une communication de proximité, parce qu'on se retrouvait dans les mêmes locaux commerciaux qui avaient cette proximité géographique aussi, on pouvait aller toquer à la porte de quelqu'un pour s'expliquer, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Par exemple, pour ne parler que de ma team, j'ai des gens qui sont sur Rabat, des gens qui sont sur Casa, des gens qui sont sur Kénétra, etc. Donc, il n'y a plus cette... Qu'est-ce qu'on doit changer impérativement dans notre communication au quotidien pour pouvoir maintenir, on va dire, cette entente bienveillante malgré la distance ? Alors, c'est un peu plus large, ça faisait partie des points que je comptais aborder, justement, toujours dans ce chapitre, mais la question est tout à fait pertinente. Nous venons juste de dire qu'on a besoin d'avoir du face-à-face. Ça, c'est une chose qui est acquise. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pendant ce face-à-face ? Parce que tu as raison, quand on est dans une entreprise, on peut se voir au coin de la machine à café, on peut discuter d'un match de foot, on peut parler du dernier roman qu'on a lu. Enfin, nous pouvons avoir aussi des interactions humaines. Le risque est, évidemment, quand on travaille à distance, de ne plus avoir que des interactions opérationnelles. Et donc, on n'est plus un groupe, on va développer, nous, en tant qu'employés, le sentiment de ne plus être qu'un outil. On parle déjà de ressources humaines depuis longtemps, mais en même temps, ça, c'est vraiment mettre l'emphase sur la partie ressources. Tu n'es qu'un outil, tu n'es même plus quelqu'un. Donc, il est important de créer ça. Alors, il y a des gens qui avaient voulu lancer, à un moment donné, des initiatives, comme le fait, par exemple, de faire animer par des coachs durant une demi-heure le matin, le fait de rassembler un peu tout le monde et puis de faire des activités, des jeux, d'apprendre à se connaître, de parler du dernier film qu'on a vu, du dernier livre qu'on a pu lire et remettre de l'humain dans l'équipe et la relation. Et je pense qu'il est une excellente idée. Simplement, les entreprises, aujourd'hui, considèrent qu'elles n'ont pas de budget, elles sont en crise. L'argent, d'abord, on en reparlera tout à l'heure, mais je pense qu'on a vraiment des choses à re-réfléchir dans notre relation à l'entreprise et au travail. Donc, si j'ai bien compris, ce qu'il faut privilégier présentement par ce temps de confinement, c'est retisser plus que jamais des liens humains avec nos collaborateurs qui a passé peut-être du temps en marge des actions, on va dire, professionnelles, mais se consacrer à une petite réunion où on va juste échanger sur comment on vit ce confinement d'un point de vue émotionnel, familial. Alors, attention tout de même. Attention tout de même. Je veux dire, je pense qu'en fait, nous devons plus développer de la disponibilité. Il y a un problème, je veux dire, et j'avais vu ça avec un manager en France et c'était complètement fou, c'était une dame et elle téléphonait le soir à chacun de ses collaborateurs et la forçait quasiment comme dans un confessionnal à expliquer et à dire tous les problèmes qu'elle a pu avoir dans sa journée, etc. Et j'ai toujours trouvé que c'était une folie pour plusieurs raisons. Bon, s'il y a quelque chose qui vient de se passer, bon, d'accord, la personne n'est encore sous coup de l'émotion, peut-être a-t-elle envie d'en parler et c'est une bonne chose. Maintenant, si c'est quelque chose qui s'est passé à 9h le matin, je veux dire, à l'ouverture d'une agence bancaire par exemple, elle a eu le temps d'évacuer le problème depuis longtemps, il n'y a pas de raison de la reconnecter. Le problème avec les mots, c'est que, selon moi, en tout cas, ils vont cristalliser les mots, M-A-U-X. Donc, le fait de mettre des mots sur des mots, ça devient un problème et quand ça devient un problème, alors ça réclame une solution et donc, ça s'enquille, ça reste là et tant qu'on n'a pas apporté une solution, ça ne va pas sortir. Tandis que, si on ne met pas de mots sur des mots, ils vont s'évacuer naturellement pour l'essentiel d'entre eux et ne restera éventuellement que les choses pour lesquelles on a besoin de discuter. Pour pouvoir discuter de choses compliquées et en confinement, il y a des gens qui vivent des choses compliquées, on pourra le revoir, il est important pour que quelqu'un parle avec son manager ou un collègue qu'il y ait une relation de confiance. Si je veux parler avec toi et qu'on soit collègue ou comme ici, on est confrères par exemple, encore faut-il que j'en ai le désir et que j'ai envie de partager quelque chose qui est peut-être très personnel. Je dois avoir confiance qu'il y aura, enfin, je dois avoir confiance quant au fait qu'il n'y aura pas de jugement, qu'il n'y aura pas un impact sur ma carrière, que je recevrai peut-être bien le soutien auquel je m'attends, etc. Ça rejoint un petit peu ce qu'a demandé Kinzanou Kelly qui dit comment renouer les relations humaines pendant mais surtout aussi après le confinement parce que les relations en ce moment sont un petit peu malmenées compte tenu de tout ce qu'on a cité présentement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est dommage qu'elles soient malmenées dans la mesure aujourd'hui où nous vivons dans un monde où nous avons des moyens qui nous permettent de communiquer à distance et entretenir le contact avec son réseau de relations me paraît quelque chose d'important. Moi, c'est une chose que je fais régulièrement. Mes proches, mes amis, je les appelle une fois par semaine. Comment ça va ? On échange de temps en temps une ligne sur WhatsApp même si ce n'est pas le meilleur moyen de communiquer. J'entends bien mais ça crée la relation et puis si quelqu'un ne va pas bien, on peut l'appeler. Tiens, tu veux qu'on en parle ? Si elle dit oui, ça me force à écouter et puis à être en oreille attentive. Si elle dit non, c'est correct et je laisse la personne tranquille. Donc, à nouveau, moi, je suis assez, comment dire, je suis assez allergique au mot « il faut ». Tu vois ? Il faut, tu dois. Moi aussi, je suis très allergique par ces deux mots. D'ailleurs, à chaque fois que quelqu'un me dit « il faut, tu dois », ça fait juste presque, ça m'énerve parce qu'il ne faut rien du tout et je ne dois rien du tout. Donc, en fait, l'idée, c'est… Il faut que tu dois. Voilà. Donc, l'idée, c'est plus d'ouvrir des options, d'ouvrir des possibilités, d'être généreux et je pense que le manager, ce qu'il va vraiment devoir faire, c'est apprendre à se rendre disponible. Surtout qu'il y a un autre problème aujourd'hui, c'est que comme les gens travaillent en confinement, ça veut dire qu'ils travaillent chez eux. Il y a un bon côté à ça. C'est qu'en fait, on parle beaucoup de motivation 3.0 qui nourrit les motivateurs intrinsèques, qui supportent d'ailleurs la production et la productivité, contrairement à ce qu'on appelle la motivation 2.0 qui est la carotte ou le bâton qui détruit la performance. Bon, là, je vous renvoie aux études d'Anna Rielli si vous voulez en savoir plus ou le livre de Dan Ping qui vulgarise tout cela. Quand la personne est en confinement, elle peut travailler avec une grande autonomie. elle travaille quand elle veut, comme elle veut. Je veux dire, elle préfère travailler la nuit, elle le fait, elle veut travailler le matin, elle le fait, etc. Il ne faut pas oublier que les gens en confinement sont là avec les enfants pour certains, etc. Il y a un conjoint aussi qui doit travailler probablement et donc on doit s'arranger pour être en alternance, pour garder les enfants, les occuper, surtout s'ils sont en bas âge. Et donc, il y a toute une organisation familiale qui se met en place et se dit, tiens, voilà, on va faire une réunion à midi. Il n'est pas dit que tout le monde sera réveillé à ce moment-là, que tout le monde sera disponible à ce moment-là, etc. Donc, on a besoin, nous, en tant que manager, d'être plus disponible sur des plages plus larges, mais qu'on puisse venir au contact à notre égard et qu'en cas de besoin, on puisse venir nous trouver lorsqu'il s'agit de situations plus personnelles ou aussi, parfois, pour des problèmes plus opérationnels. Alors, il y a Nabith qui dit la motivation 3.0. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous partager les noms des livres qui traitent de la motivation 3.0 ? Alors, il y a un livre qui traite de la motivation 3.0, c'est celui de Dan Pink, donc Daniel Pink, Pink en gros en anglais. Daniel Pink. Voilà, Daniel Pink. Et qui s'appelle, en anglais, c'est Drive. Drive. Et en français, je pense que le titre, c'est la vérité sur ce qui nous motive ou bien la vérité sur ce qui nous motive vraiment, je ne sais plus. Mais le français est une langue très efficace, tu vois, on est passé de Drive à... Bon. Maintenant, pour comprendre cela, je pense qu'il y a besoin de lire son premier livre, mais qui est en anglais uniquement, qui s'appelle Whole New Mind et qui explique le pourquoi de la chose, si tu veux. En fait, la première chose, c'est comprendre que la nature du travail a changé. Et c'est parce que la nature du travail a changé que les systèmes de motivation doivent changer. Parce qu'on a pu démontrer, ça ce sont les travaux de Dan Ariely, mais il n'a pas écrit un livre spécifique, me semble-t-il, là-dessus. Dan Ariely, c'est un psychologue américain qui s'est spécialisé, disons, dans tous nos petits travers humains, tous nos... Comment je cherche le terme ? Ça me reviendra, peu importe. Toutes nos irrationnalités, quelque part. Il a vraiment étudié ça et il a étudié aussi donc le travail et il est parvenu à démontrer que la carotte ou le bâton, donc la récompense ou la punition, qui sont les seuls modes de motivation officiels dans nos entreprises encore aujourd'hui, depuis plus de 40 ans, ça fait plus de 40 ans que les études tournent, il n'est pas le seul à les avoir faites et on les a faits dans le monde entier et ce n'est pas juste aux États-Unis ou dans une culture particulière. Dans toutes les cultures dans le monde, la carotte ou le bâton détruit la performance. La carotte ou la stratégie de la carotte ou le bâton détruit la performance. C'est ça, donc la récompense ou la punition. Pardon ? Comment ça ? Comment ça détruit la performance ? Simplement parce que compte tenu du travail de l'humain qui est réservé aujourd'hui, donc tout le travail qui répond à des règles immuables, a été repris en charge soit par les pays à bas coût, l'Asie du Sud-Est ou des choses comme ça, ou alors l'ordinateur. L'ordinateur est génial pour dérouler des processus de façon immuable. Qu'est-ce qu'il reste à l'être humain ? Il ne reste que le travail où les règles ne sont pas claires, les solutions ne sont pas évidentes et là, on a besoin d'être créatif. Ça focalise l'esprit. D'accord ? Donc, focaliser l'esprit, ce n'est certainement pas ce qu'on a besoin pour être créatif. Quand on est créatif, on doit avoir un esprit qui souffre. La solution, elle peut être là, là, ce que Michel, que nous avons connu ensemble, appelait le champ d'infini possibilités. On doit pouvoir aller explorer ça. Ça ne permet pas. Au contraire. En fait, si tu veux, elle crée l'effet inverse et donc au plus la récompense est importante, au plus, démontre-t-il, la performance est détruite. D'accord. Donc, la seule façon... Qu'est-ce qu'on devrait privilégier ? C'est ce qu'on appelle les motivateurs intrinsèques. Donc, c'est tout ce qui sont les motivateurs qui viennent de la personne elle-même. Et Dan Pink en mettait trois en évidence qui est l'autonomie, la maîtrise et la pertinence. Alors, on en reparlera ou alors on peut en parler maintenant. Ce n'est pas grave. Comme ça, on le fait dans le fil de la conversation. Donc, l'autonomie, ça, on vient de le comprendre. J'ai beaucoup d'autonomie dans le cadre de mon travail. Je peux faire ce que j'ai envie, quand j'ai envie, comme j'ai envie, tant qu'évidemment, je délivre ce que j'ai besoin de faire. Il y a des environnements de travail qui existent au monde qu'on appelle des RAW. Alors, avec mon mauvais anglais, c'est RAW, c'est Result Only Work Environment. Donc, des environnements de travail uniquement centrés sur le résultat. Donc, où tu fais ton travail, quand tu le fais, comment tu le fais, ce n'est pas mon problème tant que tu remets ton travail en quantité, en qualité et en délai. Tu veux le faire à la plage avec des tongs sous un parasol, ça ne me regarde pas. D'accord ? Alors, évidemment, ça implique une autre question qui est une question sociale à ce moment-là, qui est la question des tâcherons. Je veux dire, les grands combats syndicaux du siècle dernier, ça a été justement de se battre pour que nous ne soyons plus des tâcherons, c'est-à-dire que nous ne soyons plus payés à la tâche. Nous avons un salaire, nous vendons du temps de travail, c'est pour ça que toutes les lois, dans toutes les législations que je connais, moi, dans le monde, la loi du travail, c'est une vente du temps de travail, charge au patron de te donner du travail pour ce temps-là. Maintenant, s'il n'y en a pas, tu es payé quand même. D'accord ? Donc, en revenant à un système de tâcherons ou en revenant aujourd'hui avec l'auto-entrepreneuriat, etc., on revient complètement à un travail de tâcherons. D'accord ? Et on recommence à être payé à la tâche. Mais ça permet l'autonomie. D'accord ? Donc, l'autonomie, c'est ce que ça permet de faire. Alors, la maîtrise, c'est le fait de continuer à développer mes compétences ou de faire les choses parce que ça développe mes compétences et que j'aime ça. Avant qu'on aille je pense que pour qu'il y ait un facteur clé de succès de mise en place de l'auto-entrepreneuriat, il faudrait, il faudrait que le collaborateur puisse être responsable et gérer son temps de la manière, un petit peu, travailler comme il le souhaite pour pouvoir livrer. Mais à quel moment, avant qu'on bascule sur le deuxième point, à quel moment cette autonomie s'il dira, comment on peut la réguler ? C'est-à-dire, on donne l'autonomie à notre collaborateur parce qu'on travaille à distance et qu'on est obligé de par le confinement. Mais à quel moment, si en termes de performance, ça n'est pas, en tout cas, efficace, comment le manager peut, tout en maintenant l'autonomie, rétablir un petit peu les choses ? Je pense qu'on doit sortir de nos schémas de pensée habituels. De fait, on peut penser en termes de performance et il faut rentrer les choses tout de suite. C'est vrai, une entreprise a besoin de performance. Je ne vais pas être là à le nier. En même temps, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent être liés à ça. Mais bon, admettons que ce soit lié à la compétence ou à la capacité d'organisation, la capacité à gérer son autonomie. J'entends bien. En fait, il faut aller vers d'autres travaux qui sont les travaux de Karachek. Alors, je ne sais plus de quel pays il est, ce brave monsieur, mais qui a fait des travaux sur le stress et qui a placé les choses selon trois axes. Il prend trois axes de mesure. Une mesure, c'est l'intensité de la demande. Je te charge de plus en plus en travail ou de moins en moins de travail. Le deuxième, c'est le soutien du manager. Je te donne beaucoup de soutien ou très peu de soutien. Et le troisième, c'est l'autonomie. Je t'accorde ou je ne t'accorde pas beaucoup d'autonomie. Enfin, tu as, tu disposes ou tu ne disposes pas beaucoup d'autonomie. Qu'est-ce qu'il dit ? On remarque qu'à partir du moment où le soutien du manager est faible, où la demande est intense et l'autonomie du collaborateur est faible, à ce moment-là, le collaborateur est placé dans une zone de danger. Et je dis bien de danger, il peut y avoir suicide sur les lieux du travail. D'accord ? En termes de stress. Donc, c'est la zone rouge. A l'inverse, à partir du moment où le collaborateur jouit d'une grande autonomie, à partir du moment où le collaborateur jouit également d'un grand soutien de son manager, peu importe l'intensité du travail, il est dans une zone de sécurité. D'accord. Donc, c'est ça qui est important. Donc, en fait, plutôt que de penser en termes de contrôle, alors contrôle, si c'est mesuré, oui, ça veut dire maîtriser, ça, c'est correct. Moi, j'aime bien le mot contrôle dans son acceptation anglaise. To control, c'est maîtriser. Mais par contre, le contrôle à la française qui sous-entend les sanctions, etc., ce n'est pas ce dont on a besoin. En fait, ce qu'a besoin un collaborateur, c'est notre soutien. OK, tu ne parviens pas à gérer ton autonomie, de quoi aurais-tu besoin pour gérer ton autonomie ? Qu'as-tu besoin d'apprendre ? Que peut-on faire pour toi pour t'aider à l'apprendre ? Tu as du mal à t'organiser ? Très bien. De quoi aurais-tu besoin pour pouvoir mieux t'organiser ? Etc. Tu as besoin de faire des montées en compétences même techniques. OK, sur quel point tu as besoin ? Et qui sont des choses que nous devrions déjà faire en principe dans nos milieux de travail traditionnels. Je veux dire, quand on est sur nos plateaux, dans nos entreprises. Donc aujourd'hui, je pense que les managers doivent beaucoup plus réfléchir en termes de soutien. Mais encore, faudrait-il qu'eux soient à la hauteur de ce soutien ou de la capacité à le donner. Alors, évidemment, on revient à notre définition de tout à l'heure, qui était la différence entre l'expert et le manager. Or, si on veut que le manager commence à donner du soutien, ça voudrait dire qu'il a des capacités d'expertise. Or, moi, je n'attends que trois choses à un manager en termes d'expertise. À minima, il peut en avoir plus, bien sûr. À minima, j'attends trois choses à un manager en termes d'expertise. Un, qu'il sache qu'il est en droit de demander. Deux, qu'il soit capable de le demander. Et trois, qu'il soit capable de vérifier qu'il l'a bien reçu. Je comprends la question et merci de l'avoir posée. Simplement, ce qu'elle m'inspire, c'est toujours la même chose et ça m'étonne toujours. Et je vais répondre sous forme de question. Avons-nous oublié d'être humain ? OK, il est au chômage, c'est un collaborateur, il est au chômage. Bon, OK. Non, ce n'est pas un collaborateur, c'est d'abord un humain. Cet humain vit peut-être des choses terribles. Alors, la question que je vais me poser, est-ce que moi, j'ai envie d'entretenir une relation avec cet humain ? Peut-être que oui, peut-être que non, chacun a le droit de poser la question. Maintenant, si c'est, tiens, je vais appeler cette personne parce que lorsqu'on va reprendre le travail, comme ça, je serai bien vu et nous aurons de bonnes relations, ce n'est plus être humain, c'est être calculateur. Donc, je pense que ce que cette expérience a mis en exergue et va nous forcer à apprendre, c'est à redevenir humain, si nous avons perdu une partie de notre humanité contre de l'argent ou contre du bien-être. Oui, je comprends. J'ai Dana qui dit comment peut-on faire face à un manager qui ne fait pas confiance à son collaborateur ? Forcément, je pense que ça doit tendre un petit peu les rapports. À nouveau, je pense que, vous savez, je dis toujours deux choses, je pose toujours la question en formation, qui pense qu'il ne peut pas changer son manager ? Je n'ai pas dit changer deux managers, ça c'est facile, je ne veux plus travailler avec quelqu'un d'autre, mais changer son manager, le faire évoluer, le faire devenir un plus grand professionnel. Et généralement, il n'y a aucune main qui se lève, à part la mienne. on peut changer son manager. Parce que d'abord, il est manager parce que ses collaborateurs sont d'accord qu'il le soit, parce que si ses collaborateurs ne sont pas d'accord qu'il soit manager, il va sauter. On reçoit nos galons d'en haut, mais notre légitimité d'en bas. Ensuite... J'aime bien cette phrase qu'on reçoit nos galons d'en haut, mais notre légitimité d'en bas. C'est super. Je vais la noter. Je l'aime bien. OK. Et j'ai perdu un peu le feeling. Désolé. Non, je t'en prie. On parlait du manager. Et le comportement de mon manager est nécessairement influencé par mon propre comportement. En fait, si je veux écouter, mettons, Lux Radio, et si je me mets sur la longueur d'onde d'Atlantique Radio, je n'entendrai jamais Lux Radio. Donc, je dois me mettre sur la longueur d'onde de Lux Radio. C'est-à-dire qu'en fait, nous devons être synchronisés tous les deux à un certain niveau pour pouvoir communiquer ensemble. Ça veut dire quoi ? Que ses comportements nourrissent mes réponses comportementales, mais mes comportements à moi nourrissent aussi ses comportements à lui. À partir du moment où moi, collaborateur, je prends conscience de ça, je dis, dans une relation, ce n'est pas nécessairement le plus gradé qui a le génie de la relation. c'est peut-être moi, le collaborateur qui a le génie de la collaboration. Et j'ai toujours un principe dans la vie qui dit, dans la vie, c'est le plus fort qui doit prendre soin du plus faible. Et si c'est moi le plus fort en communication, à moi de gérer cette communication au bénéfice des deux, j'ai bien dit au bénéfice des deux, d'accord ? Mais à moi de la prendre en main si j'ai des compétences là-dedans. Et donc, je peux changer mes comportements et mes attitudes pour tout doucement amener mon manager à autre chose. parce qu'il va lui chercher à rester dans sa zone de confort, il va peut-être gueuler une fois, deux fois, trois fois ou je ne sais pas ou autre chose. Mais à un moment donné, il va être obligé de changer. Alors évidemment, le changement, ça se fait à deux conditions. Et en ça, je m'inscris en faux, je veux dire, par rapport à ce qui s'écrit d'habitude concernant le changement. Le changement, ça se fait, un, dans le silence. On n'explique pas ce qu'on fait. On n'en parle pas. Parce qu'à partir du moment où on met en avant le mot changement, les gens ancrent leur position et ça devient un bras de fer. Et la deuxième chose, ça se fait lentement, tout doucement, pshouya, pshouya, de manière homéopathique, de façon à ce que la personne puisse, je veux dire, absorber ses doses de changement progressif. Et donc, je peux, subrétissement, tout doucement, imperceptiblement, faire évoluer mes comportements et mes attitudes, si bien que lui, pour rester en connexion avec moi et continuer à fonctionner avec moi, va se sentir obligé lui aussi d'avancer, mais de manière très inconsciente. Et comme ça se fait de manière infinitésimale, finalement, le prix à payer pour chaque changement ne représente rien. OK, la nouvelle lubie aujourd'hui, ce n'est pas grave, je poursuis. Et au bout du compte, on peut en faire un bon professionnel parce que ses comportements, ses faiblesses qui sont parfois masquées par des comportements, ils sont aussi nourries par mes comportements à moi aussi. Ce qui n'est pas acceptable peut être dénoncé comme non acceptable. on peut aussi faire preuve de l'intelligence émotionnelle. Monsieur, je comprends, nous sommes en confinement et j'observe, me semble-t-il, que vous êtes nerveux aujourd'hui ou bien que vous êtes en colère et en même temps, il y a ceci, il y a ça, il y a ça. N'oublions pas aussi parce que ça me rappelle un point, je crois qu'il est important. si quelqu'un se présente à vous avec une émotion, cette émotion fait partie de la communication, elle veut dire quelque chose. Si on ne la reconnaît pas, elle continue à hurler pour se faire entendre. Donc si quelqu'un est en colère et que je ne lui dis pas à un moment donné « Waouh, tu as l'air en colère aujourd'hui », cette colère ne va pas s'éteindre parce qu'elle veut être entendue, elle veut être reconnue. Le fait de reconnaître ou de reconnaître l'émotion va nous permettre de pouvoir alors aller sur le fond, sur le sujet sur lequel on a besoin de s'entendre, etc. A nous aussi de construire des choses gagnant-gagnant. Qu'est-ce qui est important pour vous, monsieur mon patron ? Ou tiens, je vois que vous agissez de telle façon, que recherchez-vous exactement derrière ça ? Ah, vous souhaitez ça ? Ben oui, c'est parfaitement légitime. Comment pourrait-on faire autrement pour avoir ça qui ne passe pas par ce comportement ? Et ça, ce sont des dialogues qu'on peut avoir. Il est mon chef, ça veut dire que j'ai abandonné certains de mes droits entre ses mains contre un salaire, etc., qui sont le droit qu'il a le droit de me donner un travail dans le cadre de mes spécialités, de ce qu'il est capable de faire et dans le cadre des huit heures que je lui consacre par jour. Il a le droit d'organiser ce travail, etc., moi, en contrepartie, je reçois bien sûr un salaire, on va oublier ça 30 secondes, je reçois des conditions de travail, je reçois une ambiance de travail dont il est responsable, mais j'ai aussi toute une série d'autres obligations auxquelles il est soumis et qui n'ont jamais été écrites. J'ai le droit à une justice juste, j'ai le droit qu'il prenne soin de mon avenir et qu'il fasse en sorte que je puisse avoir un avenir si je rentre dans les critères pour voir un avenir, j'ai le droit d'avoir un avancement si je rentre dans les critères pour voir l'avenir, etc. Donc, vous voyez, il y a toute une série d'autres droits que moi j'ai vis-à-vis de lui qui sont créés par mes devoirs et auxquels, je veux dire, on peut prêter attention aussi et qui font partie des choses qu'il doit pouvoir me donner. Donc, quand il m'apporte son soutien, il fait son travail et je suis en droit de le demander. Alors, le temps va à une vitesse incroyable, j'aimerais juste faire un commentaire qui dit un collaborateur est avant tout capital humain qui est plus important que le capital financier. L'employeur qui est conscient de cela, son entreprise sera toujours gagnante et c'est très vrai. Alors, et sans transition aucune, on va... Non, tu n'es pas très d'accord ? Déjà, je veux dire, je n'aime pas le terme capital humain. Maintenant, je comprends un peu la pensée de madame. Mais en même temps, je pense qu'on doit apprendre nous-mêmes à se respecter. Nous sommes d'abord des humains. Nous passons du temps dans une entreprise pour travailler. si on est dans un salariat. Moi, je n'ai jamais choisi de l'être, si ce n'est durant mes études universitaires pour d'autres raisons, mais je sentais bien que je n'étais pas fait pour travailler pour un patron, donc j'étais indépendant ou patron moi-même. Mais d'abord, on doit apprendre à se respecter nous-mêmes et le jour, nous nous respecterons. Alors, ça ira peut-être différemment dans nos lieux de travail, je pense. c'est la réponse courte. On pourrait développer ça un autre jour, mais c'est la réponse courte. Et on va embrayer sur notre troisième partie parce qu'on a passé du temps sur les deux premières, qui est aujourd'hui, on assiste peut-être à une crise sans précédent qu'on n'a pas eue depuis un certain nombre d'années. et pour certaines entreprises, malheureusement, l'aventure s'arrête et ça se solde par une faillite ou peut-être par un limongeage massif. Donc, quels sont peut-être les conseils ou les stratégies à mettre en place pour ces personnes-là qui vivent cette situation présentement ? Alors, je ne vais pas aller sur les aspects purement techniques, juridiques, etc., ou bancaires parce que ce n'est pas trop le sujet. Donc, je vais rester vraiment centré sur la personne elle-même et quelque part ce deuil qu'elle a à faire de sa situation et puis toutes les émotions qui sont là et qui font probablement rage en elle parce qu'elle assiste impuissante à l'abattage, peut-être, de ce qu'elle a pu construire durant toute une vie. Il y a des situations très variées. Je veux dire, on peut avoir des gens qui sont en fin de carrière et donc reconstruire leur paraît peu probable. Bon, les gens qui sont plus en début de carrière auront probablement plus de possibilités en tout cas dans leur esprit de pouvoir rebondir. Je pense qu'la première chose à faire, c'est de se déculpabiliser de beaucoup de choses parce que beaucoup de personnes sont là en train de se faire des reproches. Ah, si je n'avais pas fait ceci, ah, si j'avais prévu ça, ah, si je n'avais pas emprunté, je n'en serais pas là aujourd'hui. Alors, c'est vrai que je suis contre l'emprunt d'une façon générale, je veux dire, mais en même temps, bon, ce n'est plus le moment de... enfin, on peut regretter, je veux dire, mais ça ne sert à rien, la deuxième, c'est tirer les leçons. Qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai bien fait aussi ? Regardons aussi tout ce qu'on a bien fait, c'est juste une aventure qui s'arrête, je veux dire, tout ce qui est un début et une fin, dit-on dans Matrice, je pense que la phrase est très juste. L'entreprise a démarré un jour et s'est arrêtée, ok, ça fait partie de la vie, j'avais une belle assiette, elle est tombée, elle s'est cassée, ça fait partie de la vie, c'est dommage, je l'aimais bien, elle est cassée, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? Donc, on passe à autre chose. Je pense qu'il est important à ce moment-là de faire le point sur ses envies, mais j'ai envie quasiment de refaire le lien avec le point 2 qu'on n'a pas nécessairement beaucoup développé, mais qui est important. En fait, c'est de faire son introspection et de se dire, déjà, c'est quoi ma relation au travail ? Pour ceux qui travaillent chez un employeur, c'est quoi ma relation avec mon employeur ? En quoi ça fait sens pour moi ? En quoi c'est important pour moi de faire ça ? Etc. On a besoin pour celui qui tombe en faillite de faire la même chose. En quoi c'est important pour moi cette activité ou toute activité ? C'est quoi mon projet de vie ? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser ? Le jour où je partirai d'ici, qu'est-ce que je veux laisser derrière moi ? Et pour ça, j'ai un exercice que je fais faire souvent à mes clients, mais qui a un côté excessivement horrible, je préviens tout de suite, mais je vous le propose quand même qui est le suivant. Imaginez et mettez-vous dans la peau d'une personne qui s'est avec certitude qu'il lui reste cinq minutes à vivre. Un ange lui a dit, il a fait un songe, il lui reste cinq minutes, probablement le temps d'une dernière prière, mais mettez-vous dans sa psychologie. Moi, j'imagine en tout cas qu'une personne passée dans ce moment-là, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle jette un regard en arrière sur sa vie et là, tous les filtres qui sont les notes tombent parce qu'à cinq minutes de la mort, la puissance, la notoriété, la richesse, le rang social, enfin, toutes ces illusions que nous avons parfois devant les yeux n'ont plus cours. Il ne reste qu'une seule chose, mes œuvres, mon bilan, est-ce que j'en suis content ou pas ? Et là, j'ai dit peut-être... C'est l'amour ? Je pense que cinq minutes, c'est aussi l'amour. Est-ce que j'ai suffisamment aimé ? Est-ce que j'ai été aimé ? Oui, bien sûr. J'ai apporté le bonheur autour de moi et ce que j'ai... Absolument. J'ai appris à une chose aussi toute seule avec du monde, etc. Je pense qu'on oublie toutes les choses, c'est vrai, matérielles, etc. Même les conflits, même les gens qui nous ont fait du mal, même les grosses déceptions, les échecs qu'on a eus, on a envie de synthétiser spontanément parce que quand tu me l'as dit, je me suis mise dans la peau de quelqu'un de cinq minutes, je dis oulala, je vais prendre le temps pour appeler les personnes que j'aime et leur dire que j'aime. Ah là là, j'ai envie de dire que je suis heureuse d'avoir vécu cette vie parce que j'ai quand même eu des moments de bonheur de bonheur, je pense. Pardon. Exactement, tu as tout à fait raison et c'est exactement ça. Et donc justement, ça va remettre en lumière ce qui est important pour nous. D'accord ? Et là, j'ai peut-être une bonne nouvelle pour vous. C'est que probablement, il vous reste un peu plus que cinq minutes à vivre. Mais moi, j'ai 56 ans aujourd'hui et je peux vous dire une chose, faites attention, ma vie avance très vite. Très, très vite. Donc, un jour, ce sera juste trop tard. Je pense que, et ça va faire le lien avec le point suivant dans ce que peut faire quelqu'un justement qui est en faillite. Donc, c'est déjà faire le point par rapport à lui, par rapport à son projet, par rapport à ce qui fait sens pour lui. D'ailleurs, il y a un coaching que je développe beaucoup quand je suis amené à faire de façon très rare du coaching de vie parce que de temps en temps, des gens qui m'ont connu en formation, etc., m'ont appelé en disant « Monsieur Beaujean, j'ai une difficulté, est-ce qu'on ne pourrait pas ? » Bon, à ce moment-là, je les accueille ici à Rabat. Mais bon, j'ai peut-être un, deux, trois. Arrêtez deux secondes, s'il te plaît. Il y a énormément de personnes qui m'ont demandé. Ils ont adoré ton intervention et ils veulent savoir où est-ce qu'ils peuvent entrer en contact avec toi. Est-ce que tu as une page Facebook ? Est-ce que tu as un compte YouTube ? Où est-ce qu'ils peuvent prendre un tâche avec toi ou suivre un petit peu tes vidéos ou tes interventions ? Alors, j'ai de fait un compte YouTube sur lequel il y a quelques vidéos qui sont un petit peu anciennes mais on peut toujours les regarder. Ça avait été capté. Un jour, j'avais fait une conférence dans une école. Il y a le projet peut-être de commencer à en mettre un peu plus mais ce projet n'est pas encore abouti. concrètement, où est-ce qu'ils peuvent aller rentrer en contact avec toi ? Écoute, j'ai quitté Facebook parce qu'on m'a poussé dehors. Je dérangeais et ça allait à un point où c'était les menaces donc j'ai juste laissé, j'ai vidé mon compte et j'ai laissé un testament sur Facebook donc je n'y suis plus. Je suis sur LinkedIn, oui, mais j'y vais peut-être une fois tous les mois voir un peu ce qui se passe là. Le plus simple pour moi c'est le contact direct. Ça peut être le WhatsApp, ça peut être un email, ça peut être des choses comme ça. Alors donne-nous ton adresse email s'il te plaît Philippe. Comme ça, les gens qui veulent rentrer en contact avec toi au moins, ils vont pouvoir t'envoyer un email, etc. D'accord, donc vous avez de quoi écrire ? Je pense qu'ils vont se précipiter pour… Oui, ou tu peux le taper pour tout le monde. Donc c'est Beaujean PH. Beaujean PH. B-E-A-U donc J-E-A-N P-H pour attacher arroba jemail.com c'est ce qu'il y a de plus simple. Jemail.com donc la team l'aïkoum si vous avez entendu son email, notez-le nous pour les gens qui puissent… la chaîne YouTube est à mon nom donc si vous tapez mon nom vous devriez le trouver. Excellent, super. Philippe Beaujean. Sinon, vous pouvez toujours trouver peut-être des choses aussi sur PHB conseillers mais voilà, il n'y a pas… Donc en fait, ce sont des choses que je suis occupé à écrire plutôt donc je suis occupé à écrire trois livres. Il y en a un qui est terminé, un qui est presque terminé, le troisième qui reste à écrire sur ce que je considère être les trois volets de ma carrière professionnelle qui sont le conseil donc ce dont on parle aujourd'hui, le livre est écrit. Le deuxième, c'est la formation, il est en cours de relecture et je suis occupé à peau finé. Et le troisième, ce sera le coaching où finalement, quand je forme des coachs par exemple, je me rends compte que je ne sais pas, ce n'est pas du tout ce que je recherche ou ce que j'attends. Donc j'interviens de temps en temps dans des écoles de coaching qui veulent que je forme le produit que je vois ne me satisfait pas donc on est occupé à monter des cours de coaching probablement ici sur Rabat. Ça devait être démarré en principe en avril donc ça va prendre du retard probablement. Donc on aura des formations de coaching et on aura également des formations de formateurs pour former des formateurs et par rapport à la formation aussi, j'ai développé à travers ma carrière donc je suis consultant formateur et coach depuis ma dernière année d'unis puisque je travaillais déjà alors que j'étais encore à l'université. côté coaching voilà je nourris d'autres réflexions aujourd'hui et je pense qu'on doit aborder les choses différemment. Donc voilà il y aura ça probablement aussi et ça c'est une façon pour moi d'être en contact avec les gens et de partager également. Sinon on peut essayer d'imaginer ce que j'ai fait à un moment donné mais ça il faut juste quelques volontaires pour s'occuper de ça. J'ai fait au début quand j'étais à Rabat je faisais ce que j'appelais à l'époque des coachings autour du pot alors l'idée n'était pas de moi mais on se rassemblait dans une salle de café quelque part et puis on s'entendait avec le cafetier ou le restaurateur pour un prix symbolique que donnaient les gens. J'avais fait pas mal de coaching de café c'est très agréable donc ça sont des choses qu'on pourrait bien spécifiques et voilà il y a des échanges questions réponses etc. En tout cas Philippe merci si des gens veulent le faire ça peut faire je termine juste sur le fait de rebondir après une faillite très court deux points donc on avait dit se déculpabiliser tirer les enseignements faire le point sur sa vie et ses envies donc l'exercice il reste 5 minutes à vivre ensuite je pense que la chose la plus importante si vous voulez rebondir et accéder à des solutions sortez l'argent de l'équation alors on pourrait élaborer là dessus mais on va rester là et puis enfin lancez-vous avec optimisme mais réalisme il s'agit de passer à l'action si vous ne passez pas l'action ça ne sert à rien alors optimisme c'est avec l'idée de se dire ça peut réussir et réalisme en disant oui et en même temps ça prend le temps que ça doit prendre je ne l'ai pas du jour au lendemain donc ça prendra aussi un temps de processus normal et c'est ce côté réaliste à avoir super merci beaucoup alors moi j'ai envie de dire vraiment les gens qui ont écouté et suivi le live depuis le début s'il y a vraiment on a dit énormément de choses intéressantes on va le rediffuser le premier temps de le réécouter parce que ça c'est la grande force de Philippe il a un débit incroyable et il vous partage comme ça énormément de choses à forte valeur ajoutée que vous n'êtes peut-être pas moi j'aime bien revenir en tout cas sur ces dires donc je vous invite vraiment à revoir le live et puis surtout je pense qu'il vous a donné un exercice exceptionnel j'aimerais beaucoup que vous le fassiez personnellement j'ai vécu au Canada cet exercice et j'aimerais partager avec vous tous les bienfaits que ça m'a fait je suis allée voir un maître tibétain qui lui était dans l'énergie et il avait la capacité de voir le déséquilibre que vous avez dans votre corps donc j'aimerais pour le voir au Canada alors je prends l'avion j'espère au père on ne sait pas pour aller le voir j'arrive à mon rendez-vous et il avait vraiment ce don divin où il arrivait à lire un petit peu tous les déséquilibres que vous avez dans votre corps et même à détecter avec des espèces de petits équerres comme ça en cuivre je crois à détecter les organes vitaux qui sont fatigués malades voire même en début de tumeur ou de cancer qu'est-ce que c'est donc j'ai fait le voir et il me fait mon rééquilibrage énergétique en tout cas mon diagnostic avant de me soigner et ensuite il prend un bout de papier et il note il grébouille quelque chose et il le note et il me dit écoutez ce que je ne vous ai pas dit c'est que j'ai un don que j'ai hérité de ma grand-mère et j'arrive à ressentir à peu près la date de la mort de quelqu'un ici j'ai la date de votre mort donc j'aimerais vous poser la question suivante est-ce que un vous voulez récupérer ce papier si oui pourquoi deux est-ce que vous voulez lire cette date sinon pourquoi déjà moi déjà c'est une autorité internationale au Canada il est connu il intervient aux Etats-Unis au Canada etc donc pour moi déjà je me suis dit un c'est pas un charlatan je suis venue chez le sommet international donc ce qu'il dit ça doit être certainement vrai donc il doit avoir un don où il a dû deviner maman et j'ai été bousculée intérieurement c'est comme si j'avais reçu un électrochoc je vais mourir ça je le sais c'est pas une nouveauté mais il sait quand est-ce que je vais mourir et j'ai eu un conflit dans ma tête est-ce que je veux le savoir est-ce que je veux pas le savoir est-ce que je veux le savoir est-ce que je veux pas le savoir et je dis je veux le savoir donc je veux lire le petit bout de papier il fait à gros et pourquoi ça j'ai dit parce que je pense que si je le sais ça va précipiter les choses et peut-être que là où j'allais prendre énormément de temps pour bouger pour me passer à l'action pour changer peut-être des choses qui me déplacent dans ma vie que je n'ai pas fait pour réaliser des choses que j'ai toujours voulu réaliser je ne sais pas j'en ai fait peut-être que ça va me faire bouger il me fait d'accord et il me dit ok alors très bien avant de vous le donner dites-moi au moins 5 choses qui aujourd'hui compte tenu de votre date de mort vous voudriez changer la première des choses j'ai pensé à toutes les personnes envers qui j'avais soit une amertume soit une rancœur soit de la haine parce que soit je leur ai fait quelque chose ou là ils m'ont fait quelque chose mais en tout cas la relation s'est détériorée j'ai dit ah la première des choses je pense que je vais appeler à toutes les personnes à qui je dois demander pardon je ne veux plus avoir ce genre de blocage dans ma vie si je dois partir j'aimerais pouvoir avoir la conscience tranquille donc je pense que je vais appeler les gens pour leur dire pardon on me dit très bien ça c'est la première des choses quelle est la seconde ? la seconde j'ai dit combien je les aime parce que des fois je pense qu'elles le savent dans ma tête je me dis ah là c'est pourquoi je vais le dire ils savent que je l'aime elles savent que je l'aime moi ça suffit et bien non je vais leur dire de leur exprimer en étant présent en les regardant droit dans les yeux en exprimant toute l'émotion et tout l'amour dont je suis capable il fait très bien et c'est la troisième alors j'ai dit ah la troisième je pense que je vais je ne sais pas combien de temps il me reste mais compte tenu de ce qu'il me reste je vais au moins déterminer 5 choses que je vais faire sauter en parachute parce que j'ai toujours rêvé de le faire et j'ai cité des choses que je pouvais réaliser en 5 minutes mais j'avais aussi cité des choses comme Alim Alamara par exemple qui allait me prendre peut-être une semaine ou 15 jours et je les ai citées mais d'une manière clairvoyante et rapide c'était incroyable et j'avais cité comme ça 5 choses essentielles qui pour moi nous menaient très importantes et c'est vrai que je n'ai pas eu à me pencher ni sur mes regrets ni sur mes faillites ni sur mes échecs ni sur peut-être le manque financier ni sur peut-être l'argent que j'aurais voulu avoir que je n'ai pas ou la maison que j'aurais voulu acheter que je n'ai pas acheté ça a été vraiment la dernière chose que je lui avais dite c'est je vais me faire l'engagement de passer toutes les journées dans un bonheur extrême total pourquoi je vous partage mon histoire c'est pour vous dire moi cet exercice je l'ai vécu comme ça et ça a été exceptionnel pour moi un très douloureux parce que ça m'a fait l'effet d'un électrochoc très salvateur et bénéfique parce qu'ensuite ça m'a boosté pour dire ok maintenant c'est une réalité je peux demain partir qu'est-ce que je vais faire et je me suis accrochée à ça et ça a été pour moi ce jour-là un breakthrough donc ce que je vais vous inviter à faire please à la fin de ce live ça tombe bien on est from time on a du temps avant le tour et c'est un temps magnifique pour l'introspection et aussi bien faire les exercices par rapport à votre faillite que Philippe vous a proposé qu'est-ce que j'ai fait de bien qu'est-ce que j'ai fait de bien qu'est-ce que je devrais faire différemment oui en même temps ça peut en même temps en même temps ça peut aussi servir à ceux qui veulent se réorienter je veux dire certains sont peut-être dans une voie et puis ils se disent c'est pas c'est pas ma voie se réorienter et la deuxième partie aussi c'est de dire si je n'avais que allez on va dire un mois à vivre on est encore pour un mois de confinement qu'est-ce que je ferais différemment quelles sont les actions nouvelles que je vais peut-être adopter quelles sont les habitudes ou les schémas qui sont pour moi limitants que je vais abandonner et mettre de côté faites-le ne me croyez pas c'est hyper méga puissant faites-le pas dans vos têtes faites-le en écrivant c'est encore mille fois mieux et please je serai hyper heureuse Philippe et moi de lire vos commentaires et on va y répondre en tout cas moi je m'engage pour y répondre je ne sais pas pour toi Philippe je ne sais pas moi ce sont des questions techniques donc si j'ai accès avec grand plaisir c'est juste ça mais dans la mesure du possible oui et tu dis une chose importante que je m'étais notée d'ailleurs parce que tu te projettes la 30 secondes dans le post-confinement je pense que nous allons devoir réfléchir à la société que nous voulons avoir dans laquelle nous souhaitons vivre et on va devoir se créer une nouvelle société citoyenneté ou civilisation on va appeler ça comme vous voulez mais que voulons-nous quand on a un choc comme celui qu'on vient de vivre et c'est d'ailleurs ce qui se passe généralement la première chose que nous avons eu tendance à faire c'est faire marche arrière pour tenter de retrouver refuge dans le passé à un moment où tout allait bien avant que ça ne commence à déraper et c'est comme ça qu'on voit toute une série de personnes aujourd'hui vouloir retourner de manière plus aiguë encore vers les valeurs vers la tradition vers les temps où ça allait bien où on se sentait bien souvent des temps d'enfance et je pense qu'on a besoin de tous ensemble dialoguer pour dire ok c'est quoi la société que nous voulons demain parce que nos entreprises et je vais peut-être conclure là-dessus cette réflexion et on pourra en discuter beaucoup un autre jour si tu veux nos entreprises ce sont nos ruches je veux dire la ruche c'est l'entreprise c'est la maison des abeilles de toutes les abeilles de la reine à l'ouvrière et ça nourrit tout le monde nos entreprises ce sont nos ruches il n'y a pas de raison qu'elles ne nourrissent que le patron bien sûr il doit gagner sa vie bien sûr il y a un retour sur l'investissement on peut considérer tout ça mais c'est censé nourrir les humains or les humains ne sont plus nourris aujourd'hui un certain nombre d'humains ne sont plus nourris comme tu disais ils sont au chômage il n'y a plus de travail le travail est de plus en plus repris aujourd'hui en main par les machines donc il y aura de moins en moins de travail pour l'humain c'est quoi le monde de demain alors il y a des philosophes comme Bernard Sigler par exemple qui réfléchissent beaucoup sur cette question et je pense qu'on a de nouvelles sociétés à devoir imaginer et très rapidement maintenant parce qu'on n'a plus vraiment le temps de prendre le temps de la réflexion on a des décisions à prendre parce qu'on est dans le mur maintenant c'est pas qu'on va y aller on est dedans ça marche bah écoute Philippe merci beaucoup merci pour ta participation ça a été un bonheur et donc tu pourras laisser tu pourras laisser taper donc mon email pour que les gens puissent la voir c'est déjà fait non c'est parfait alors impeccable très bien et donc les emails que je recevrai simplement faites référence au fait que vous venez suite à la vidéo enfin à notre rencontre comme ça je peux vous situer et pour le reste bah moi je m'engage à une seule chose concernant ça parce que j'ai mes activités aussi j'explique souvent quand je suis en live quand je suis en formation bah je suis pas disponible pour les choses donc vous pouvez m'appeler vous pouvez m'écrire moi je m'engage à vous répondre dans les 24 heures ça c'est mon engagement pour l'instant je pourrais peut-être pas vous répondre dans l'instant d'accord ça marche merci beaucoup allez alors portez-vous bien très très bientôt avec grand plaisir merci merci Merci.